Nous continuons avec la diverse liste, donc il y en a sept paroles de la croix, nous poussons à la troisième cette fois-ci, et le texte qui vient d'être lu, il y a déjà quelques temps j'ai écouté un documentaire où un homme parlait à propos de sa fille qui avait fugué, et le père racontait, c'était la direction donc, que sa fille avait fugué, et à un moment un policier avait frappé à sa porte avec le sacrement de sa fille. Quand il a vu ça, le policier lui a expliqué que sa jeune fille avait fait un accident et qu'elle était décédée. Le père racontait par la suite et dit, à ce moment-là, quand il a entendu ça, il arrêtait de respirer, et après ce moment, il dit, en fait je ne voulais plus respirer. Voilà le cauchemar de tous parents, et dans cette histoire ici, nous voyons donc, voilà, ça c'est la Pieta, c'est une statue faite par Miguel Angelo, dans laquelle il reflète un peu l'état d'esprit de Marie, la mère de Jésus. Certains critiquent cette sculpture en disant, mais Marie est beaucoup plus jeune que Jésus dans le tableau. Et oui, c'est vrai, on peut critiquer toujours, on peut dire une statue, mais rappelez-vous qu'il portait dans ses bras quelqu'un qui est bien plus vieux qu'il y avait, quelqu'un qui vivait depuis toute éternité, donc dans ce sens, il est toujours plus jeune. Eh bien, voir mourir son fils aîné sur une croix, c'était pas ça qu'elle s'attendait elle-même. Mais le texte que je cite ici en bas, dans Luc chapitre 2, verset 24 et 35, c'est une prophétie qui lui avait été faite au moment où elle et son mari de Joseph sont allés au temple pour la purification, qu'on appelle. Et à cette occasion, c'est Siméon, un prophète, qui lui dit, « Voici, cet enfant est destiné à mener la chute de leur élevement des plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et toi-même une épée te transversera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Oui, être parent n'est pas facile et parfois, en tant que parent, on a beaucoup de souffrance. Mais la vie est ravie de toutes sortes de juxtapositions, de choses qui s'entremêlent ensemble, du bonheur autant que de la souffrance ensemble. Et ici, à la croix, nous voyons d'un côté quatre soldats aguerris qui s'occupent de partager le linge de Jésus à cette occasion, qui ne sont aucunement conservés par l'état de Jésus. Et en même temps, il y en a quatre femmes, quatre femmes qui sont là, quatre femmes qui souffrent, tout particulièrement sa mère. D'un côté, nous avons donc la cruauté de la crucifixion et en même temps, nous savons que c'est le moment de la plus grande tendresse de la part de Dieu, car il offre son fils bien-aimé en sacrifice. Mais ce texte ne nous parle pas seulement de la sollicitude d'un fils vers sa mère, en prenant soin d'elle, en honorant le cinquième commandement qui dit « honore ton père et ta mère ». Mais je veux chercher à en donner le sens de sienne, si vous voulez, un sens que Jean nous laisse comprendre dans son évangile, et c'est ce qu'on appelle le sens le plus profond. Eh bien, chercher à comprendre, parce que ce texte en réalité nous parle aussi de l'édification du nouveau temple de Dieu. Et c'est cela que je cherche à vous faire comprendre. Tout au long de l'évangile des gens, il cherche à nous montrer tout d'abord le cheminement de Jésus. Tout au début de l'évangile, chapitre 1, verset 14, il est dit que Jésus est venu installer son tabernacle sur la terre, lui-même étant le tabernacle de Dieu. Alors, sa première action qu'il a faite après les noces des canards, c'est d'aller au temple. Et en nettoyant le temple, il dit que ce temple, c'est la maison de son père. Non seulement ça, il parle aussi de la future destruction de ce temple et de la reconstruction de ce temple en trois jours. Par la suite, tout au long de son évangile, Jean identifie les images du culte d'Israël comme étant le symbole de la personne et du ministère de Christ. Par exemple, devant la Pâque, Jésus va dire « Je suis le véritable pain venu du ciel ». Le véritable mal, c'est moi. Lors de la fête des tabernacles, Jésus va dire « Je suis la véritable source d'eau, je suis la lumière du monde ». Durant la fête de la dédicace qui célébrait la consécration du temple en 164 avant Jésus, il dit qu'il est le sanctifié, le bon sacré, le réel messager de la part de Dieu. Par tous ces 110, l'apôtre Jean cherche à nous montrer que tous ces sacrifices, tout ce temple, tout doit s'accomplir dans la personne et le ministère de Jésus. Mais avant de parler de Golgotha, parlons un petit peu d'hommes. Pourquoi Dieu a donné un temple à Israël ? Et bien pour que ce culte, qu'est-ce que ça signifiait ? Du point de vue divin, le temple, c'était la maison de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui disent « c'est sa maison », avant d'autre chose. Du point de vue divin, le temple est le lieu sacré que Dieu avait choisi pour vivre sur terre. C'est son palais qui reflète les demeures célestes qu'il a le ciel. Toutes les structures du temple nous montrent à quel point Dieu est saint, à quel point Dieu est tellement au-delà de ce que nous puissions rejoindre. Chaque étape est degré d'impureté, de vrai trop, limité, jusqu'au lieu très simple. Les cérémonies, en fait, toutes ces cérémonies, particulièrement celles qui se passaient le matin et le soir, sacrifice quotidien pour perpétuer, si vous voulez, étaient nous montrent à quel point Dieu est saint. C'est pour ça que Dieu nous dit « soyez saint comme je suis saint ». Le service du culte dans le temple était un moyen de purification continuelle qui permettait à Dieu de rester avec nous. Mais avec la personne de Jésus, c'est le temple de Dieu lui-même qui descend sur terre. Et c'est lui, le temple, cette fois-ci qui se déplace Dieu sur terre, qui va nous aider. Alors, cet homme va perdre son sens car ce roi céleste, Dieu lui-même, va se faire arrêter. Dans le chapitre 18 verset 1 à 12, Dieu qui est le roi, venu de la personne de Christ, s'est fait arrêter. Dieu qui régnait sur Israël, c'était le véritable roi. Tout à coup, il va se faire arrêter ici par cette foule, lui qui est le véritable « je suis de l'ancien testament ». Mais à cette occasion, à cette occasion, je cherche à montrer avec le tableau, le texte dit, premièrement, que c'est lui qui s'avance pour ceux qui vont le prendre. C'est toujours lui qui prend l'initiative. Jean chapitre 18 verset 4, ce n'est pas eux qui viennent vers lui, c'est lui qui va vers eux. Deuxièmement, lorsque ces gens-là vont vers lui, ils ont besoin des torches, de l'interne parce qu'ils sont dans les ténèbres. On a dit que lui, il est dans la lumière, dis-je. Et lorsqu'ils s'approchent davantage, ils tombent à terre, tous, à cause de la gloire qu'à un certain moment, Jésus laisse échapper de lui-même. C'est la réponse humaine devant la confrontation à la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là. Et tout au long de cette conversation, c'est Jésus toujours qui est en contrôle des événements. C'est lui qui va relâcher ses disciples. Jean chapitre 18 verset 8 dit « Laissez partir cela ». Et par la suite, il va dire au Sierpier « Arrête ton épée ». Celui qui contrôle, il va de son propre gré vers la mort. Par la suite, il aura un procès. C'est le procès du roi du ciel. Et à cette occasion-là, c'est assez ironique que celui qui le reconnaît comme roi, c'est un païen, quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu. C'est Pilate qui reconnaît que c'est lui. Et c'est à lui que Jésus s'adresse et lui dit « Mon royaume ne parle pas de ce monde. » Et non seulement ça, il va faire inscrire sur la croix. Voici Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'est lui-même qui fait inscrire. C'est Jésus donc qui, lors des moqueries des soldats, on va l'habiller et on va lui mettre une couronne sur la tête. Il est consacré au roi. Et Pilate va le faire savoir. Et les Juifs, lorsqu'ils vont dire « Nous n'avons de roi qu'est César », ils sont en train de rejeter la souveraineté de Dieu lui-même dans la version de Christ. Ils préfèrent l'empéreur que plutôt le véritable de Jésus. Alors, on arrive à la mort, à l'exécution de ce roi. De ce roi, bon ici donc en latin, en grec, en hébreu, chacun un petit peu différent de la phrase. Mais ce c'est roi, et c'est intéressant, je m'attends un peu plus sur le mot Nazaréen, Nazarémus, en l'attendant là-dessus. Jésus est qualifié de Nazaréen. Mais un jeu de mot qui, bon, qui nous échappe un petit peu en français, c'est que c'est le même mot qui veut dire une branche, en hébreu. C'est sûr que c'est le lieu de rue de Chanukah qui on croit que Jésus a grandit. Mais en fait, il est né avec l'air, on le sait. Mais Esaïe, chapitre 11, versets 1 et 2 dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe et le rejeton de sa racine fortifiera. » C'est cette branche, c'est cet rameau là qui se trouve là, le descendant d'Esaïe, le véritable roi. Et Zacharie, chapitre 6, verset 12 et 13 parle de cet homme en disant « Voici un homme dont le nom est germe, branche, germera de son lieu et il bâtira le temple de l'éternel, il bâtira le temple de l'éternel et portera l'ensigne de sa majesté, il s'assiera et dominera sur son trône et il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union sera entre l'un et l'autre. Il sera roi et prêtre. » Tout est avant de s'accomplir au moins précis de cette énorme souffrance. À sa mort, Jésus va établir une nouvelle relation cette fois-ci entre son disciple bien-aimé et sa mère, un nouveau temple qui est en train de se bâtir à ce moment-là, une nouvelle maison de Dieu, une nouvelle place où le Saint-Esprit peut y habiter. Comment est-ce qu'on voit cela ? C'est que lorsqu'on étudie ces deux personnages qui se retrouvent ici d'un côté de la mère de Jésus, de l'autre fait le disciple bien-aimé. Parce que c'est vrai que ce sont des personnages réels et de chers dont un Jean et l'autre se marient, mais ils symbolisent dans cet évangile plus que cela. Je n'irai pas assez symbolique parce que j'en ai quelques commentaires catholiques à la maison. Et pour les catholiques, ce qu'eux, ils voient, c'est que Jésus est en train de dire à Jean, qui représente tous les chrétiens selon les catholiques, voilà à qui tu dois accorder la Vierge Marie, donc c'est ça le culte de Marie. Mais ce n'est pas ça qui dit le texte. Le texte dit qu'au contraire, c'est Jésus qui dit à Marie de vivre avec Jean. C'est l'inverse. D'accord ? Mais c'est la théologie catholique, là-dedans, et je ne... parce que dans ce texte, on ne parle pas d'intercession et de médiation de Marie quiconque, mais les catholiques, ils y voient quand même. Mais, quelques points rapidement à propos de la signification symbolique de la mère de Jésus. Tout d'abord, la mère de Jésus est toujours nommée par sa fonction et sa relation avec Jésus. Dans l'Évangile des Jean, le nom de Marie n'est jamais mentionné. C'est toujours la mère de Jésus. Non seulement ça, il y en a deux endroits seulement dans cet Évangile où la mère de Jésus est mentionnée, c'est à Cana et à Golgotha. Et aux deux occasions, Jésus dessine sa mère par le titre de femme. Au nom de Cana, Jésus commence son ministère et même si son âme n'est pas venue, même si d'une certaine façon sa mère force sa main pour faire un miracle, il va manifester sa gloire en transformant l'eau en vin. Et à Golgotha et la place, le ministère de Jésus qui arrive à sa fin. Et à cette heure, Jésus va manifester sa gloire en donnant sa vie pour le monde. Le ministère qui commence lors d'un mariage dans un village de Galilée est complété par une création d'une nouvelle relation entre le disciple bien-aimé et sa mère, entre un homme et une femme. Un mariage avant, un mariage, disons, spirituel à la suite. Jésus lève cette responsabilité à son disciple bien-aimé. Les actions, donc, ici, ne sont pas juste littérales, mais il y a du symbolisme propre à Jean. Deuxièmement, en appelant sa mère femme, Jésus la place dans la même catégorie que les autres femmes. Car Jésus s'adresse en tant que femme par exemple à qui. Il s'adresse à la samaritaine, il dit femme. Ou encore à la Marie de Mandala, il dit femme. Et ces femmes, chacune de ces femmes qui sont mentionnées dans l'évangile des gens ont répondu à Jésus avec incompréhension. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus voulait dire au début. Mais par la suite, par exemple, Marie n'a pas compris que ce n'était pas encore sonneur. Ou bien la samaritaine n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire l'eau de vie, ou encore aborder un esprit en vérité. Et Marie de Mandala, il a pris Jésus pour le carminier. Et chacune s'est trompée au début. Mais cela leur a permis d'avoir une meilleure compréhension de la personne de Jésus par la suite. Troisièmement, le groupe des femmes de la joie est un petit contraste avec les soldats. On ne le voit pas trop dans les versions du second ou autre, mais il y a un contraste clair en grec. L'un, ces groupes, est en opposition à l'autre groupe. Il y a deux groupes, ceux qui le maîtrisent, ceux qui l'aiment et qui le cherchent. Alors que, sous sa expression en grecque, Lors des mariages de Cana, la mère de Jésus apparaît comme un exemple positif par rapport aux vendeurs du temple que l'on s'est retrouvés quelques versets après, qui ne comprennent pas. Alors, ici, Marie représente un certain groupe de personnes qui sont, qui veulent comprendre la vérité en Christ. Quatrièmement, la mère de Jésus représente la partie d'Israël qui espère le salut des messianiques. Cette femme représente un groupe de personnes. Donc, dans le contexte déjà, c'est ceux qui cherchent le don de Jésus, ceux qui ont compris que c'est lui le Messie. Avant le mot de Cana, le regard se sent toujours sur ce Messie qui doit arriver. Et cette idée du Messie ressemble encore lorsque Jésus rentre à Jérusalem et il est acclamé comme roi. Et d'un côté, nous avons le judaïsme incrédule qui méprise Jésus. Mais il y a un groupe de personnes, dont sa mère, qui représente ces groupes de personnes à l'intérieur de son peuple, qui ont compris que cet homme, c'est le Messie que Dieu a envoyé. La mère de Jésus n'est pas seule dans ce groupe. On le voit. Il y a sa mère, Salomé, donc la soeur de sa mère. Il y a la femme de Clopas, je cite dans le chapitre 19, verset 25, et Marie de Vangala. Ce sont des figures représentatives dans l'Évangile de ces groupes de personnes qui ont compris le message et qui font partie de ce peuple. Et bien, le disciple doit accepter cette femme comme sa mère. Et si cette mère symbolise Israël, donc on doit, en tant qu'Église chrétienne, accepter que nos racines ne sont juives. D'un côté, et c'est là notre origine et l'origine de Christ de même. Malgré la polémique que les Juifs incrédures ont envers Jésus, il y a quand même des choses que nous devons comprendre à propos de cet ancien peuple de Dieu. Enfin, dans le chapitre 19, seule la mère de Jésus reçoit le titre de mère. Et ça, on le voit encore davantage quand on traduit littéralement ces versets. Je le cite ici, donc, c'est du mot à mot du grec. Il dit, « Or, près de la croix, Jésus s'est donné, débout sa mère et la sœur de sa mère, Marie, celle de Clopas, et Marie de Vangala. Jésus donc, croyant la mère, et débout à côté d'elle, le disciple qui l'aimait, il dit à la mère, « Femme, regarde et vois ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a dit dans sa propriété. C'est pour remarquer, lorsque c'est Jean qui nous parle, il parle de sa mère, quand c'est Jésus qui s'adresse à elle, il dit la mère. Il ne s'adresse pas à sa mère, mais à la mère. Ici, c'est un titre qui est donné à cette femme, en tant que symbole de ces groupes de personnes qui ont cru en lui. Donc, parlons-en aussi du disciple bien-aimé. Ce disciple bien-aimé, bien sûr, c'est Jean. Mais si vous ne remarquez, à aucun moment dans son évangile, il se mentionne lui-même. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé, c'est un disciple unique. Unique dans plusieurs sens. Parce que c'est lui seul qui fait le plus confiance à Jésus. Parce que c'est à lui que Jésus se confie le plus profond du monde. C'est lui qui est le croyant par excellence. C'est lui qui reconnaît Jésus par la foi lorsqu'ils sont, par exemple, au lac. C'est lui qui appelle et interpelle à la révélation de Jésus. C'est lui qui a compris réellement le message de celui de Christ. Lors de la dernière scène, c'est lui qui est couché sur le sang de Jésus, dit le texte. Et c'est lui qui se rend compte aussi qui est le véritable traître. Et qui comprend chacune des choses. C'est lui l'autre disciple qui entre dans la cour du temple avec Pierre. Mais tandis que Pierre réunit Jésus, le disciple bien-aimé, il reste toujours fidèle à Jésus jusqu'à la croix. Et bien, c'est encore lui qui le reconnaît. C'est même ce disciple qui affirme dans son évangile qu'il a une relation tout à fait particulière. Et bien, ce disciple, c'est Jean-Saint, mais ce disciple, c'est nous. Parce que ce disciple à qui Jésus aime, c'est chacun de nous. Parce que tout disciple, en tout cas toute personne qui a compris que son amour envers nous ne changera jamais, peut se qualifier comme le disciple bien-aimé. Tout celui qui a compris l'amour de Dieu envers nous. Et dans ce sens, donc, ce disciple bien-aimé symbolise le peuple de Dieu. C'est l'Église tout entière. C'est le nouveau peuple de Dieu. C'est la relation entre ce disciple bien-aimé, qui est la même, qui ressemble au langage que l'Évangile utilise pour la relation entre le Père et le Fils. C'est une relation familiale. C'est dans le sens de l'un et de l'autre. Le disciple bien-aimé est toujours identifié comme un disciple. On ne l'appelle pas apôtre ou quelconque autre titre. Il est toujours le disciple, le disciple par excellence, le disciple idéal. C'est le disciple auquel nous sommes appelés de devenir chacun de nous. Et bien, cet amour que nous savons, l'amour de Jésus s'éteint à tous les disciples. Jean 14, verset 9, dit «Tout le disciple qui l'aime, ce sont ses disciples. » Et en tant qu'à bénéficier de cet amour, il est un modèle pour nous tous. Jean nous dit aussi dans son Évangile que c'est lui qui a la tâche de témoigner à propos de Jésus. Jean, chapitre 19, verset 25, dit «Celui qui a vu et a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il vibrait afin que vous voyez aussi. » Nous sommes appelés à témoigner comme lui il a témoigné. Et la tâche première que nous avons aujourd'hui encore avec la sans-sain et avec notre vie quelconque, c'est toujours de témoigner pour lui. Le témoignage du disciple bien-aimé montre dans le chemin que chacun de nos disciples nous devons suivre. Quatrième mot, Jésus demande au disciple bien-aimé de prendre soin de sa mère. Ici, il s'agit donc, en quelque sorte, des dernières paroles sur le testament de Jésus qu'il est en train de donner sur la croix, de ce qui doit se faire à sa suite. Ces dernières paroles se sont souées d'une adoption d'une nouvelle famille qui est en train de se former. Deux personnes, ceux qui cherchent le Messie et ceux qui ont compris son message, doivent se mettre ensemble. L'évangélisme montre que les frères de Jésus, parce qu'on se dit, mais littéralement, parce qu'il dit, voilà ton fils, voilà ta mère. Jésus, il a des frères, il y a quatre autres frères, deux sœurs, ça fait quand même une bonne famille. C'est eux, normalement, légalement, qu'ils devraient prendre soin de ses mères et pas donner à Jean la responsabilité de ses femmes. Mais c'est vrai que du point de vue de la foi, Jean chapitre 7, verset 3 et 5, on dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Donc, du point de vue de la foi, ses disciples est la personne la mieux en lien, parce qu'il croit en Jésus aussi. Mais il ne s'agit pas juste d'une relation de famille, mais d'une relation spirituelle aussi. Par opposition, dans l'évangélisme de Jean, le disciple bien-aimé, donc ici est véritablement celui qui a compris et qui aime Jésus. Et bien, c'est pour ça qu'il y a un changement dans le langage. Dans l'évangélisme de Jean, mon fils s'est employé comme un titre pour Jésus, mais jusqu'à ce moment-là seulement. À chaque fois, on va mentionner le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils unique, ou seulement le fils. À plusieurs reprises, vous regardez mon fils, mais à partir de ce moment-là, c'est que l'autre personne qui reçoit l'évangélisme du fils, c'est qui ? C'est le disciple bien-aimé qui devient le fils. Et non seulement ça, il va dire donc, va vers mes frères, va trouver, ça c'est Jean chapitre 20, verset 17, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est une adoption qui s'est faite, et cette adoption nous est adressée à chacun de nous. Nous tous sommes devenus partie de la famille de Dieu. Alors, d'une certaine façon, donc symboliquement pour Jean, la mère de Jésus, repressant ceux qui espèrent le salut véritable, et les disciples bien-aimés et l'interprètent de ce message, et qui ensemble sont le peuple de Dieu. Cela explique donc pourquoi, par exemple, à la fin de ce évangélisme, Pierre s'adresse à Jésus et lui dit, Jean chapitre 21, verset 20 et 22, « Pierre s'est arrêté, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, qu'arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si tu veux qu'il demeure, si je veux qu'il demeure jusqu'à que je revienne, que t'importe, toi suis-moi. » Et d'une certaine façon, donc, de voir le plus symbolique, ses disciples est toujours vivant. Pourquoi ? Parce que ses disciples nous symbolisent, nous, vous, c'est moi. Et j'espère que ce sera le peuple de Dieu qui accueillera Christ à son bateau. Car celui-ci peut bien-aimé, c'est vous, c'est moi. Et chacun de nous a ses maîtres à cette place. Donc, il y a un autre détail aussi, et ça, ce n'est pas pour chercher à le comprendre. Mais dans le texte, le texte dit, « Je suis dit, ça c'est Jean-Captiste qui nous disait, on se prend, c'est accompli. » Ou c'est fini, si vous voulez. Et puis il baissa la tête et il délégale l'esprit du texte. C'est vrai que l'habitude de lui, c'est mon travail là, il a rendu l'esprit pour lui baillement. Mais ce qu'il dit ici, le grec, c'est qu'il a donné l'esprit. Il a offert l'esprit. Et à ce moment-là de la croix, il est en train d'offrir son Saint-Esprit à tous ses croix en lui de son nez. C'est son peuple qui est représenté par ces deux personnes présentes auprès de lui à la croix. Et donc, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut se réclamer de son esprit parce que c'est lui le véritable temple. Et ce temple qui était lui lorsqu'il était sur terre, désormais c'est son Église qui accomplit cette place. Nous, en tant qu'un groupe, nous, en tant qu'une personne, nous sommes son véritable temple aujourd'hui parce qu'il nous a offert son esprit. Et alors, il nous a délégué une responsabilité. Et cette responsabilité, donc, c'était, et ces jours-là, il dit le texte, Jésus avait promis, détruisait cet temple il y a trois jours, je le réveillais. Et bien, il a détruit un temple pour construire un nouveau temple. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Et avec cela, il est en train d'apprentir la promesse qui avait été faite dans Zacharie 12, verset 6. C'est à ce moment-là que c'est bâti ce nouveau temple. Et bien, en mourant sur une croix, le roi du ciel, nous a offert de participer à son peuple, de devenir, nous, le véritable temple qu'il voulait construire. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Nous allons participer à la scène. Et rappelons-nous qu'il a offert sa vie, qu'il s'est sacrifié, lui qui était le roi du ciel. Et il est mort pour nos péchés, pour notre salut. Et c'est avec joie que nous devons voir cette personne-là. Le Seigneur nous aide.